On va élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous aider, pour nous assister, tous ces guides spirituels, les anges gardiens, les missionnaires qui viennent nous instruire sur ces lois de la nature et nous aider ainsi à mieux les connaître, à nous mettre en adéquation avec elles et ainsi évoluer et aller vers le bonheur. Et on souhaite que ces lectures, ces enseignements soient aussi utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce matin et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Alors, le programme, cette fois-ci c'est le programme révisé, j'ai décalé les cours. Donc, on avait déjà vu l'introduction à l'étude, on avait vu le contexte historique en 19e siècle, on avait vu qu'est-ce que c'était que le spiritisme, définition et but. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les points principaux de la philosophie spirite. D'accord, les points principaux de la philosophie spirite. Et en fait, le premier livre que Kardec a écrit, c'est le livre des esprits, dont la première édition est sortie le 18 avril 1857. c'est dans l'introduction, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il a défini les mots, voilà ce que je comprends quand j'utilise le mot âme ou le mot spirite ou spiritisme. et un peu plus loin, l'item 6 de l'introduction, c'est vraiment tout au début du tout premier livre, il a dit, bon ben voilà, je vous fais un résumé de ce que vous allez voir dans le livre. Donc c'est vraiment pour introduire en disant, ben, ça va faire une ou deux pages, donc il a fait un résumé des points principaux de la philosophie spirite, d'accord ? Et donc pourquoi il a fait ça ? Je pense que c'est intéressant comme ça, toutes les personnes qui viennent et qui ouvrent le livre, ben savent déjà, disons, à quoi s'en tenir. Et éventuellement, arrêter la lecture dès ce point-là, s'ils disent, non, non, l'esprit n'existe pas, c'est pas possible, chacun est libre, encore une fois, le spiritisme ne s'impose pas, il enseigne, il n'impose rien. Et donc, c'est aussi pour être clair, puis pour donner aux personnes la vision globale de la chose. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez lu le livre des esprits, quand vous avez lu ces points principaux ? Ça vous dit quelque chose ou c'est peut-être trop loin déjà ? Moi, je m'en rappelle très bien. Et donc, ça m'avait surpris en me disant, tiens, là, il présente quelque chose qui a l'air carré, qui a l'air cohérent, qui a l'air clair. Il présente quelque chose qui se tient, où apparemment il n'y a pas de faille de logique, il n'y a pas de choses qui se contredisent. Et moi, sincèrement, ça m'a donné l'envie, au contraire, de lire le reste du livre, pour en savoir un peu plus sur chacun de ces points. Et puis là, c'est un peu le but d'aujourd'hui. Voilà. Alors, parmi ces points, quels sont ces points principaux de la philosophie spirite ? Alors, le premier, c'est l'existence de Dieu. C'est question numéro un du livre des esprits. Qu'est-ce que Dieu ? Pas qui est Dieu, qui aurait été une mauvaise question, puisque ça serait déjà revenu à le personnifier, à rabaisser Dieu à l'humain. Donc, qu'est-ce que Dieu ? Vous vous rappelez certainement de la réponse, intelligence suprême, cause première de toute chose. Donc, c'est une définition qui est vraiment neutre. Alors, elle n'est pas nouvelle. Ça, je l'ai découvert, je l'ai redécouvert récemment, parce qu'au Brésil, ils ont des soucis de travail. Enfin, ils ont eu deux manières de traduire cause première. Il y en a qui l'ont traduit causa primaria, donc cause première, littéralement, et d'autres l'ont traduit causa primaria, donc ils l'ont traduit cause primaire. Alors, est-ce que primaire et première, c'est la même chose ? Bon, oui et non. Le mot primaire veut bien dire première, mais il veut aussi dire plein d'autres choses, quoi, du genre école primaire, ou bon ben, comment dire, c'est vraiment primaire ce qu'ils sont en train de faire à cet endroit-là. Vous voyez, il y a une connotation péjorative dans primaire. Et quand on regarde un peu mieux le dictionnaire de l'Académie française de 1835, on se rend compte qu'une définition de Dieu dans le dictionnaire, c'était cause première, cause première tout court. Donc, on voit que cette cause première que les esprits ont utilisée dans leur réponse, ils sont déjà allés le tirer d'une philosophie qui existe, parce qu'ils avaient trouvé que c'était effectivement une expression cause première qui collait le mieux à cette divinité et qui, en plus, avait l'avantage d'avoir déjà été une notion enseignée dans la philosophie avant le spiritisme. Donc, se raccrocher à des bases qui existent, c'est toujours ce que les esprits ont fait, bases qui, par ailleurs, ont probablement été inspirées par eux aux auteurs précédents. Donc, à chaque fois, ils viennent, ils reprennent tout ce qui a déjà été fait, venu et révélé, et ils sont venus apporter une couche supplémentaire, plus de détails. Voilà. Alors, l'existence de Dieu, effectivement, comme créateur de l'univers. Donc, ça, c'est vrai que beaucoup de personnes sont encore athées, mais parmi ces personnes, il y en a beaucoup qui rejettent Dieu de par l'image qu'on en donne, de par l'image qu'on est donnée, notamment par les religions traditionnelles. Quand on parle d'un Dieu qui punit, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui condamne à l'enfer éternel, là, effectivement, ce n'est pas cohérent. Comment est-ce qu'il peut être à la fois bon et à la fois condamné à un enfer éternel ? Il y a une incohérence, vous voyez, un point qui n'est pas logique. Et donc, forcément, à partir de là, il y a des personnes qui rejettent Dieu. L'athéisme provient aussi d'une mauvaise compréhension de l'origine du mal, des raisonnements du genre « si Dieu existait, il ne laisserait pas faire des horreurs comme la guerre, comme les tortures, etc. ». On retrouve beaucoup ce raisonnement-là, qui est un raisonnement qui se tient. Si Dieu, il est infiniment juste, il ne laisserait pas faire des choses aussi horribles sur notre monde. Et ça, c'est surtout depuis les deux guerres mondiales qu'on a eues au siècle dernier. Il y avait des mouvements philosophiques comme l'humanisme qui considéraient l'être humain comme quelque chose de bien, sans tomber, et ont été remplacés par des philosophies beaucoup plus négatives, genre Sartre ou d'autres, repris des philosophies genre les philosophes allemands, qui étaient aussi très matérialistes, Moleskot, Leibniz, etc., qui ont un peu repris le dessus, et donc des philosophies tendant plutôt à encourager l'athéisme. Ce qui est un peu toujours le cas aujourd'hui de la philosophie mainstream, c'est-à-dire les philosophes, la philosophie la plus entendue, celle qui est renseignée, elle est plutôt matérialiste et plutôt athée. D'accord ? Je dis plutôt parce que non, aujourd'hui, les philosophes avancent quand même, alors ils parlent de dualisme, dualisme de substance, voilà, il y a plusieurs, ils recreusent quand même un petit peu le côté spiritualiste sans vraiment le dire, mais ils sont loin d'être franchement spiritualistes comme la philosophie a pu l'être au début du 19e siècle, comme je vous l'avais expliqué avec le spiritualisme rationnel, genre Mendebyran. Voilà. Donc l'existence de Dieu, c'est un point fondamental de la philosophie spirite. mais comme intelligence suprême est cause première de toute chose. Et vous avez, dans la suite des questions, après la question numéro un, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu ? Et les esprits ont répondu, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc regardez tout ce qui n'est pas créé par l'humain, l'apparition de la vie, l'univers, les planètes, les nébuleuses, les galaxies et j'en passe. Les Big Bang, le Big Bang, c'est les Big Bang maintenant depuis James Webb, doivent bien avoir une cause. Sinon, on va dire, c'est sorti d'une néant ou c'est comme l'apparition de la vie. Quand on dit que l'apparition de la vie, c'est leur fruit du hasard, les derniers calculs scientifiques qui ont été faits là-dessus, c'est que la probabilité, elle est nulle. Ce n'est pas possible que la vie soit apparue sur Terre, notamment, comme ça par hasard. La probabilité, c'est la même que vous prenez toutes les pièces d'une montre, vous les mettez dans une boîte, vous secouez, vous les jetez par terre et par hasard, la montre, elle se remonte. Donc, on voit très bien que la probabilité est nulle. 10 puissance moins 100 est quelque chose, c'est des calculs précis qui ont été faits. Selon le livre, notamment, Dieu, la science, l'épreuve, d'un dénommé Bolloré et puis l'autre auteur dont je ne me rappelle jamais le nom, qui a été publié il y a deux ou trois ans et qui a vraiment fait le point de toutes les théories scientifiques du moment, qui seraient maintenant déjà à revoir grâce à James Webb, mais ça irait encore plus dans le sens que tout ce qu'on voit autour de nous, l'apparition de la vie, l'apparition de l'univers, ne peut pas être lié au hasard. Il faut forcément qu'il y ait une cause première. Et donc, cette cause première, qu'on appelle, c'est la définition de Dieu. Donc, la définition spirite de Dieu, ce n'est pas un petit bonhomme qui est sur un nuage, ça c'est la définition anthropomorphe, de faire Dieu à l'image de l'homme, c'est cette définition philosophique d'intelligence suprême, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir d'intelligence au-delà de celle de Dieu, et cause première de toute chose, donc qui a créé l'univers et tous les êtres qui l'habitent. D'accord ? Donc ça, c'est un des points principaux, c'est le premier qu'il cite, à la fois dans le livre et à la fois dans ce résumé. D'accord ? Après, le deuxième point, c'est le monde spirite, qui est habité par les esprits désincarnés. On peut peut-être descendre un peu dans le texte. Voilà. Donc là, vous avez, je reviens un petit peu en arrière sur Dieu, Kardec, il parle aussi des attributs de Dieu. Si Dieu existe, quels sont ses attributs ? Quelles sont ses propriétés ? Il est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. D'accord ? Et pour chacun de ces attributs, il y a un raisonnement qui va dans le sens d'essayer de le justifier, de le prouver. Par exemple, Dieu est éternel. Le raisonnement que Kardec fait, c'est un raisonnement qu'on faisait au lycée, dans les mathématiques. C'est le raisonnement qu'on appelle par l'absurde. Si Dieu avait eu un commencement, toujours selon la même raison que tout est fait à une cause, ça veut dire que Dieu aurait été créé par quelque chose d'autre. Donc, ce ne serait pas ça qui a été créé qui serait Dieu, ce serait ce qui a créé Dieu qui serait Dieu. D'accord ? Donc, le raisonnement consiste à dire que Dieu, c'est la cause première. Il n'a pas été créé, il est éternel, il n'a pas eu de début et il n'aura pas de fin. Pour nous, c'est parfois un peu, comment dire, humain, un peu compliqué à imaginer, mais là encore, les mathématiques nous aiment bien. Vous avez l'axe des abscisses, par exemple, l'axe des X, l'axe des Y ou l'axe des Z, il va bien de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est comme ça qu'il faut considérer Dieu. Sur l'axe du temps, il va bien de moins l'infini à plus l'infini. Il n'a pas été créé, il est éternel. Éternel dans le sens, pas eu de début et pas eu de fin. Parce que éternel, dans le langage courant, ça veut aussi dire immortel, ça veut dire qui a eu un début mais qui n'a pas eu de fin. D'accord ? Nous, nous sommes des âmes immortelles, on a eu un début mais on n'a pas de fin. Par contre, Dieu, lui, il est éternel, ça veut dire qu'il n'a pas eu de début, il n'a pas eu de fin. D'accord ? Alors, immuable, immuable, pourquoi est-ce que Dieu est immuable ? S'il n'était pas immuable, il changerait. Donc, les lois de la nature changeraient. Or, ce n'est pas ce qu'on observe, les lois de la nature sont stables, elles ne bougent pas. Pi, c'est toujours égal à Pi. La constante de gravitation est toujours égale à la constante de gravitation. Donc, les lois de la nature ne changent pas. Donc, Dieu est immuable. S'il n'était pas immuable, les lois de la nature changeraient aussi. Immatériel, comme la matière, elle, par contre, elle change, elle se transforme, il y a des transformations chimiques, atomiques, etc. La matière, elle, elle n'est pas immuable. Donc, comme Dieu est immuable, il ne peut pas être matériel. Donc, il est immatériel. Vous voyez le genre de raisonnement que les esprits, bonjour, Jacques, qui nous invitent à faire à chaque fois, à chacun de ces attributs. Ce sont des raisonnements qui se tiennent. Unique. Alors ça, c'est le dieu unique qui date de Moïse, qui date des droïdes, parce qu'à l'époque, autant les Égyptiens que les Grecs, les Romains, enfin beaucoup, c'était, il n'y avait pas un seul dieu, il y en avait plusieurs. Et c'est là où on le voit bien dans la mythologie, quand il y a plusieurs dieux, ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, des fois ils se chamaillent. Alors du coup, il y en a qui a une autorité qui met un peu de l'ordre dans la maison, si on peut dire comme ça. Donc voilà, ça ne tient pas. Comme c'est immuable, forcément, Dieu, il est unique. C'est ce qu'a enseigné déjà Moïse, il y a 3500 ans. C'est la philosophie que suivaient déjà les druides, au moins aussi anciens, sinon encore un peu plus anciens. Et puis c'est celle qui est venue confirmer Jésus et donc que suit le christianisme. Et encore plus fortement, l'islam, Allah est unique. Donc le monothéisme qui petit à petit s'impose, donc là, il est reconnu comme étant unique par ce même raisonnement du genre, s'il y avait plusieurs dieux, ils ne seraient pas toujours d'accord entre eux, donc il pourrait y avoir des changements. Et comme il n'y a jamais de changements, ça veut dire que Dieu est unique. D'accord ? Après, je me perds chaque fois. tout puissant, ben forcément, il a créé l'univers, donc il a eu la puissance de créer l'univers, le Big Bang, les trous noirs, toute la matière qui existe dans l'univers, l'énergie qui existe dans l'univers, tout ça, sa source dans la création. donc c'est ça qui justifie la toute puissance de Dieu. est souverainement juste et bon. C'est là où, tout à l'heure, on parlait du dieu vengeur, un dieu vengeur, quelqu'un qui se venge, il n'est pas bon. Il est souverainement juste et bon, c'est-à-dire, dès que, par un raisonnement, on en arrive à la conclusion de dire, ben ça veut dire que c'est la faute à pas de chance, qui arrive à la conclusion que Dieu est injuste, il y a quelque chose de faux dans le raisonnement, c'est soit le raisonnement lui-même, soit le point de départ qu'on a pris, les hypothèses qu'on a prises pour le raisonnement. C'est bien ce qu'il faut se dire, Dieu, il est souverainement juste et bon. Je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, je suis né sous une mauvaise étoile, j'ai la poisse, j'ai ci, j'ai ça, c'est pas juste, pourquoi moi ? Et bien, ce genre d'attitude est totalement contraire à ce principe, ça voudrait dire que Dieu, il nous a fait imparfait, il nous a fait, comment dire, il y a des choses qui sont liées à la chance ou au hasard. Le hasard dans ces choses-là n'existe pas, c'est-à-dire que si on est dans une situation difficile, il faut chercher la loi de cause à effet, les existences passées, etc., qui justifie les difficultés dans lesquelles on se trouve dans cette vie. Voilà. Ça ne sert à rien d'accuser la providence, la providence, elle est juste et bonne, infiniment juste et bonne. Il faut aller chercher les causes plutôt en nous-mêmes, pour essayer de comprendre ces épreuves qu'on subit et qui sont là pour nous aider à nous corriger de quelque chose, sont là pour nous aider à devenir meilleurs. D'accord ? Donc, vous voyez la vision, plutôt que d'accuser la providence qui est un mécanisme de fuite qui n'avance à rien, au contraire, assumer, faire face, retrousser les manches et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour solutionner les difficultés qu'on rencontre. Voilà. D'accord ? Donc, il a créé l'univers. Donc, dans l'univers, il y a tout ce qui est matériel, tout ce qu'on voit, le télescope, ce qu'on peut sentir, peser, etc. Mais pas que, il a aussi créé les êtres immatériels du monde invisible ou spirituel. Et là, à côté de moi, par exemple, il peut y avoir un esprit ici. Vous ne le voyez pas, je ne le vois pas. Un médium voyant le verrait. Ou un esprit, un autre esprit qui serait derrière, il verrait très bien cet esprit qui est à côté de moi. Donc, il y a aussi ce monde immatériel ou le monde des esprits. D'accord ? Tout cela a été créé par Dieu. D'accord ? Alors, le monde spirit, c'est-à-dire le monde des esprits, c'est le monde normal, primitif, éternel. pré-existant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait, à la limite, cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirituel. donc, on est tous venus à un instant donné. Donc, pour moi, c'était, il y a une soixantaine d'années où, voilà, j'ai vu le jour. En fait, j'existais déjà depuis longtemps avant et je suis venu m'incarner sur la Terre. Et un jour, ça peut être dans cinq minutes, ça peut être dans quelques années, peut-être une décennie ou deux, je retournerai dans le monde spirit. Donc, c'est bien, le monde spirit, c'est celui d'où on vient et où on retourne. Le monde matériel, il n'est que temporaire, c'est que la durée d'une vie. Donc, vous voyez là, la vision spiritualiste de la philosophie spirit. Le spiritisme, c'est une philosophie spiritualiste, comme il le définit bien dans les items précédents de l'introduction. D'accord ? Voilà. Alors, si on remonte un peu ici, le monde spirit, donc, le monde spirituel, le spirit, il est habité par des esprits qui sont, pour l'instant, désincarnés ou qui ne sont pas incarnés. D'accord ? Et donc, ce monde spirit, il nous entoure, il est partout autour de nous, il est partout dans l'univers. on dit toujours, où sont les martiens, les habitants de la planète Mars ? Il y a peut-être des esprits qui habitent à Mars. Les sondes et puis les caméras et les télescopes ne les détectent pas. donc, il y a des esprits, il y en a vraiment partout, même sur des planètes sans atmosphère comme Mars ou des planètes gazeuses ou extrêmement massives comme Jupiter. l'être humain l'être humain ne tiendrait pas là-bas mais les esprits ils sont virtuellement partout dans l'univers. Le vide, le néant n'existe pas. D'accord ? Voilà. Alors, attendez, où est-ce que j'en suis ? Je me suis un peu... Oui, voilà. D'accord. Et donc, c'est ce point aussi que beaucoup de gens rejettent et ce sont les gens qui suivent une philosophie matérialiste. C'est-à-dire, ils disent avant la naissance on n'était rien et après la mort on ne sera plus rien non plus. D'accord ? Ça veut dire ils résument tout notre être et toute notre conscience à notre corps physique à notre organisme physique et ils affirment que la conscience notre conscience ce qu'on est l'inconscient le subconscient et tout ce qui va avec c'est un produit du cerveau. Le cerveau c'est quoi ? Alors aujourd'hui on commence à connaître un peu mieux les neurones les connexions entre les neurones les réactions biochimiques qui se produisent des courants électriques qui se promènent on va même un peu plus loin dans la mécanique quantique il y a des nanostructures dans le cerveau les microtubules où il se passe aussi un certain nombre de réactions etc. Et donc le matérialiste résume toute notre conscience à ce qui se passe dans notre cerveau il n'y a rien d'autre à part ça et après la mort il n'y a plus rien ça c'est la philosophie matérialiste et là on voit que le spiritisme c'est une philosophie spiritualiste c'est-à-dire que la matière n'est pas enfin notre conscience n'est pas plus dans le cerveau que les acteurs du film ne sont dans la télévision vous voyez le cerveau c'est juste un intermédiaire qui transmet ce qu'il capte de notre esprit en paroles etc. et transforme aussi ce qu'on capte par nos cinq sens et l'envoie à notre esprit d'accord donc voilà ce que c'est que l'organisme humain et le cerveau pour le spiritisme alors que l'intelligence la mémoire elle est plutôt dans le monde spirituel elle n'est pas elle ne réside pas dans le cerveau alors évidemment quand il y a une dégénérescence du cerveau genre Alzheimer et tout c'est comme quand la télé elle est détraquée que l'alimentation ne fonctionne plus ben voilà elle ne capte plus rien et puis dans ces maladies dégénératives l'esprit effectivement n'arrive plus à s'exprimer par son cours physique à cause de c'est pareil quand il y a un AVC donc les matériaux les cynismes vous voyez bien quand on détruit une partie du cerveau il y a une fonction qui ne marche plus ben oui mais quand on quand on enlève l'antenne de la télé elle ne marche plus non plus ça ne prouve pas que ça ne prouve toujours pas que les acteurs du film sont à l'intérieur de la télé comme je le croyais d'ailleurs quand j'étais petit il y avait la croix c'était des grosses boîtes qui étaient devant nous et moi je pensais vraiment qu'il y avait les petits bonhommes qui étaient dedans les souvenirs quand j'avais je ne sais pas 2-3 ans ben non ce n'est pas comme ça tout ça ça se fait ailleurs et puis ensuite c'est transmis par les ondes airs la chaîne est capté par la télévision selon la chaîne qu'on sélectionne etc et ben le cerveau c'est pareil c'est juste un transducteur ou un transmetteur donc la différence fondamentale entre une philosophie spiritualiste et une philosophie matérialiste d'accord donc le spiritisme c'est bien une philosophie spiritualiste on a une âme ou un esprit donc qui est immatérielle on n'arrive pas à la peser pas à la voir elle interagit avec notre corps physique la preuve il suffit qu'on se regarde à l'écran comme ici ou dans un miroir et on voit bien que ce qui me fait parler ce qui me fait lever la main c'est mon esprit qui agit sur mon corps d'accord et donc c'est ça qu'enseigne la philosophie de spirit et bon voilà c'est tout ce qu'il y a de plus logique à partir de là on peut se demander aussi mais l'âme est-ce qu'elle a été créée en même temps que le corps ou est-ce qu'elle existait avant et la deuxième question qui découle immédiatement c'est quand on meurt ou qu'est-ce qui se passe avec l'âme donc c'est comme Kardec le disait il faut y aller dans l'ordre d'abord se convaincre qu'on a une âme et ensuite les questions d'où elle vient où elle va et la réincarnation par exemple viennent dans un second temps si l'âme existe ben oui le plus logique c'est là encore de ce principe de la réincarnation d'accord voilà alors les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable dont la destruction par la mort les rend à la liberté vous voyez la mort tout le monde pleure ouais machin c'est horrible etc non là il parle de liberté l'esprit se libère du corps physique c'est vrai que là on est enfermé dans notre corps il y a des personnes qui ont cette faculté de pouvoir faire des dédoublements on le fait d'ailleurs sans s'en rendre toujours compte chaque nuit quand on dort notre esprit se libère un peu par rapport au corps on garde pas beaucoup de souvenirs ou alors les souvenirs sont très fugaces au moment du réveil c'est-à-dire toutes ces choses et des fois quand on se rappelle les rêves souvent ce sont des choses réelles qu'on a faites ou qu'on a vues quand notre esprit était libéré temporairement par rapport au corps après vous avez des personnes qui arrivent à se mettre dans des états qu'on appelle d'émancipation de l'âme donc somnambulisme voyage astral sortie de corps etc il y a beaucoup d'expressions aujourd'hui pour le décrire et qui arrivent à rester relativement arrivent à rester en contact avec leur corps le somnambule par exemple il parle il dit ce qu'il voit il dit ce qu'il perçoit et quand il revient dans son état de conscience normal il ne se rappelle plus de tout ce qu'il a vu de tout ce qu'il a dit et donc c'est là où on voit bien il y a tout un tas de phénomènes comme ça qui tendent à prouver que notre âme elle est temporairement dans le corps et elle peut s'en émanciper s'en libérer et ce qu'on appelle l'amour c'est la libération définitive c'est-à-dire l'âme laisse le corps quelle est la différence entre une personne juste avant et juste après la mort c'est tout simplement l'âme qui s'en détache et donc à partir de là le corps il n'y a plus le chef d'orchestre il n'y a plus l'âme qui le maintient qui le maintenait dans une certaine cohérence malgré les maladies qu'il y a pu y avoir normalement en fin de vie et c'est là où les processus naturels de recyclage de décomposition etc. se mettent en route quoi d'accord donc la philosophie spirite voit la mort comme une libération donc quand quelqu'un meurt le spirite en général il ne fait pas une tête d'enterrement des pleurs inconsolables et tout en disant non même si c'est mon père ma mère ou dans les cas plus difficiles mon enfant ça y est il a été libéré de son corps et son esprit perdure et les liens d'affection ou d'amour qu'on pouvait avoir persiste au-delà du corps physique si c'était des liens d'amour vraiment venant du cœur sincère ils ne se perdront jamais quoi même entre désincarnés et désincarnés comme je disais les esprits qu'on aime ils peuvent être juste à côté de nous nous inspirer même si on les perçoit pas tout de suite mais ils sont là et le jour où ce sera notre tour ils viendront peut-être à nous accueillir et nous recevoir à notre retour dans le monde spirituel donc vous voyez que la vision de la mort change complètement avec une philosophie spiritualiste comme le spiritisme d'accord alors il y a dans l'homme trois choses d'accord premièrement le corps donc ça c'est ce qu'on connaît c'est ce que la médecine soigne etc c'est ce qu'on arrive à peser à mesurer à toucher à scanner à passer à l'IRM etc le corps physique qui est analogue aux animaux et animé par le même principe vital donc l'être humain c'est un mammifère les autres mammifères ils ont aussi des poumons ils ont un coeur ils ont des reins ils ont un système digestif c'est quand même beaucoup de principes fondamentaux du corps humain existent chez de nombreux animaux animés par le même principe vital donc on a en nous aussi cette énergie de vie comme tous les animaux comme toutes les plantes qui durent un certain temps le temps d'une existence et quand il n'y a plus ce carburant si j'ose l'appeler ainsi quand il n'y a plus de fluide vital et bien on meurt l'humain l'animal ou la plante meurt ensuite se décompose se recycle et puis il y a des nouvelles plantes et les graines qui tombent qui vont faire de nouvelles plantes avec tous les cycles qu'on connaît bien voilà alors ça c'est le corps physique qu'on connaît la deuxième chose en nous c'est notre âme c'est-à-dire un esprit il appelle ça un être immatériel c'est l'esprit qui est incarné temporairement dans notre corps physique et on a aussi une troisième chose et ça c'est pareil le spiritisme vient le confirmer mais cette notion existe déjà depuis très longtemps c'est un lien qui unit l'âme et le corps donc un principe intermédiaire entre la matière et l'esprit et ça c'est ce que Kardec appelle le père-esprit vous voyez le père-esprit qui unit le corps et l'esprit c'est une sorte d'enveloppe semi-matérielle donc c'est ce qu'on appelle le père-esprit quand vous parlez à des gens qui ne sont pas spirites il vaut mieux utiliser l'expression corps spirituel ils le comprendront mieux alors pourquoi est-ce qu'il dit semi-matériel je pense que je vous en ai déjà parlé c'est parce que il est matériel mais il n'est pas cette matière elle n'est pas aussi dense que la matière physique qu'on connaît cette matière einsteinienne parce que notre corps physique il est composé de quoi il est composé de molécules qui sont elles-mêmes composées d'atomes donc oxygène carbone hydrogène il y a plein d'autres des métaux du calcium dans le tableau de Mendeleïev vous retrouverez tous les différents atomes qui existent ensuite il y a des particules il y a des électrons qui expliquent par exemple les courants électriques qui passent dans les nerfs les centres moteurs etc donc notre corps physique il est vraiment fait de matière c'est les briques c'est l'atome de carbone qui est dans notre corps physique c'est le même qu'on peut trouver dans une pierre de charbon ou c'est le même qu'on peut trouver dans le bois qu'on brûle dans la cheminée etc le carbone c'est du carbone d'accord donc notre corps il est bien fait de toutes ces briques de tous ces éléments matériels de toutes ces particules qui sont connues le père esprit non le père esprit il y en a qui disent oui mais le père esprit c'est des photons non ben les photons c'est matériel ou c'est des électrons ou c'est des neutrinos il y a plein de ou c'est de l'antimatière il y a plein de théories qui sont parfois avancées mais qui n'expliquent pas n'expliquent pas la composition du père esprit parce que l'antimatière comme son nom ne l'indique pas peut-être mais c'est aussi de la matière d'accord et donc l'antimatière elle est déjà utilisée il y a plusieurs applications par exemple quand on vous fait un PET scan vous avez déjà entendu du PET scan le PET scan c'est on vous bombarde des positrons qu'est-ce que c'est que le positron c'est l'antiparticule ou l'antimatière de l'électron vous voyez et donc le positron c'est bien aussi de la matière on est bien d'accord l'antimatière c'est aussi de la matière donc le père esprit il est au-delà de ça c'est-à-dire il n'est pas composé de ces mêmes particules le carbone alors il y a peut-être un équivalent mais pas dans l'état de densité le père esprit jusqu'à aujourd'hui on n'arrive pas à le peser on n'arrive pas il n'y a pas d'appareil d'imagerie médicale qui montre le père esprit alors vous me direz oui mais il y a les photos qui relient il commence à y avoir des trucs il y a beaucoup de photos qui ont été faites des doubles on voit par exemple l'aura de l'auréole des saints et du Christ que beaucoup de personnes apercevaient autour de sa tête donc vous voyez on est un peu à la limite de le détecter mais on parle aussi du on a parlé pendant longtemps aussi du vidicum ou du spiricum le spiricum ce serait une espèce de caméra pour filmer les esprits jusqu'à présent je ne suis toujours pas vu ça viendra peut-être un jour il y a la transcommunication instrumentale où on voit des images d'esprit soi-disant certainement même mais voilà on en est encore loin et pourquoi parce que le père esprit ce n'est pas de la matière c'est de la semi-matière cette semi-matière interagit avec la matière comme je vous l'ai dit elle nous fait bouger notre esprit agit sur notre corps mais d'un point de vue scientifique on peut pratiquement considérer qu'il n'y a pratiquement eu aucune étude sur le père esprit jusqu'à présent à part Régis Duteuil avec son univers super lumineux à part comment dire Penrose et Hamaroff avec leur théorie sur les microtubules la condensation de Bose-Einstein qui se produirait dans les microtubules de notre cerveau et qui expliquerait l'action de l'esprit sur l'humain sur notre cerveau il y a très très peu de choses qui ont été faites et encore toutes ces théories sont fortement contestées par les scientifiques matérialistes mais dès que ces œillères matérialistes tomberont et que plus de personnes s'intéresseront à cette semi-matière déjà admettront qu'elles existent et ensuite feront des recherches dessus là je pense qu'on arrivera assez vite à des progrès puisque moi en tant que scientifique bon ben j'aime bien les détecteurs détecter une particule détecter un rayon détecter des infrarouges on sait détecter plein de choses mais le père esprit des détecteurs de père esprit il n'y en a pas encore est-ce que c'est par microgravimétrie est-ce que la masse du père esprit elle est nulle on ne sait pas il y a certaines études qui montrent qu'il y a une variation de quelques grammes entre une personne juste avant qu'elle meure et juste après qu'elle soit morte donc est-ce que c'est 10 ou 20 grammes c'est le poids du père esprit peut-être il y a un certain nombre de théories qui sont avancées qui permettent voilà mais on est encore loin d'avoir un concept clair sur ce qu'est cette semi-matière et c'est pour ça que les esprits ont utilisé cette expression semi-matière pour bien nous montrer que ce n'est pas de la matière c'est quelque chose qui est un état de densité moindre que la matière il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus mais bon voilà l'esprit qui lui est immatériel n'arriverait pas à agir directement sur la matière physique de notre corps il est obligé d'avoir un corps intermédiaire et pareil l'embryogénèse et ça c'est Delane qui en parle énormément notamment dans son livre l'évolution animique ou la métier mortelle et aussi dans celui-là que je suis en train de relire en ce moment sur la réincarnation c'est le dernier livre qu'il a écrit date de 1924 et donc dans ce livre il résume un peu tout et il nous dit bien que l'embryogénèse par exemple beaucoup les phénomènes de cicatrisation beaucoup de choses qui existent dans notre corps physique sont explicables par la présence justement du père-esprit qui est le moule le modèle organisateur Claude Bernard le présentait déjà Hernani Guimaraes qui était un chercheur brésilien il a avancé aussi sa théorie du modèle organisateur biologique tout ce qui vit si vous voulez il y a quelque chose un moule semi-matériel un corps spirituel pour ainsi dire si on peut parler de corps pour les animaux oui mais pour une plante qui explique tout le processus du vivant qu'on arrive à observer en lui donc on arrive à voir le père-esprit de façon indirecte mais pas de façon directe d'accord alors quand on meurt qu'est-ce qui se passe on perd le corps c'est-à-dire on laisse le corps la matière qu'on a empruntée on la rend à la nature et l'esprit se libère du corps avec son père-esprit c'est-à-dire le corps spirituel fait partie de l'esprit et l'esprit le conserve après la mort donc c'est l'esprit et le père-esprit qui se dégagent du corps physique et le corps physique y retourne à la nature d'accord là il nous dit aussi l'esprit et son père-esprit peuvent devenir sont parfois visibles pour ce qu'on appelle les médiums voyants qui ont alors voyants dans le sens la faculté de voir des esprits alors le médium voyant voit l'esprit mais les personnes qui sont à côté du médium et qui ne sont pas voyants ne voient rien d'accord donc ça veut dire que le médium voyant il perçoit l'esprit avec son esprit et son père-esprit à lui il ne le perçoit pas par le sens visuel la preuve est que quand il voit un esprit il peut se mettre la main devant les yeux se bander les yeux et continuer à le voir d'accord donc c'est là on voit qu'on peut percevoir de temps en temps les esprits et il y a d'autres cas que signale Kardec ici qui sont des choses qui ont été développées beaucoup plus dans la suite c'est les esprits peuvent même devenir visibles pour tout le monde et même tangibles donc c'est ce qu'on appelle les phénomènes de matérialisation ou le phénomène des apparitions les fantômes toutes ces légendes voilà c'est bien des esprits qui se rendent visibles qui agissent sur la matière qui font des bruits qui déplacent des meubles des tables etc ils arrivent à se rendre tangibles et le parallèle qu'on peut avoir de ça quand on reprend l'histoire du christianisme enfin les débuts de Jésus c'est quand Jésus est mort Madeleine l'a vue quand elle était devant son tombeau mais elle a dit ne me touche pas parce que je ne suis pas matérialisé encore donc elle l'a vue en tant que médium voyante par contre quelques semaines plus tard à la Pentecôte quand Jésus est apparu à ses apôtres à la Pentecôte il s'est vraiment matérialisé au point que Thomas qui était l'incrédule qui voulait toucher il a pu toucher Jésus il était palpable il était ce qu'on appelle tangible d'accord donc vous voyez que ces phénomènes là ils ont toujours existé comme c'est des phénomènes naturels et ils ont été étudiés par les William Crookes par les toutes les recherches psychiques pour ceux qui s'y intéressent un peu plus on a un très beau livre en deux tomes de 900 pages qui s'appelle La saga de l'ectoplasme où c'est un peu encyclopédique vous verrez toutes les expériences avec des photos et tout des matérialisations qui ont eu lieu depuis entre Kardec et aujourd'hui d'accord donc vous voyez l'esprit il est immatériel mais il y a certaines circonstances où il peut devenir visible il peut agir sur la matière il peut même devenir tangible où on peut le percevoir d'accord voilà alors l'esprit n'est point un être abstrait indéfini que la pensée seule peut concevoir c'est un être réel circonscrit qui dans certains cas est appréciable par les sens de la vue de Louis Dutoucher donc quand je vous disais qu'il y a un esprit là par exemple j'ai ma main j'ai un esprit qui est à côté de moi ça veut vraiment dire que à ce moment maintenant il est à tel endroit donc il s'est bien projeté dans notre espace-temps il est ici donc XYZ coordonnées GPS tout ce que vous voudrez et vous regardez sur l'horloge là il est on est le 21 janvier à 8h40 et bien il est là d'accord donc les esprits c'est pas quelque chose de purement abstrait c'est quelque chose qui est réel même si on n'arrive pas à les percevoir à les voir à l'état normal d'accord donc voilà après bon on va avancer un petit peu les esprits appartiennent alors est-ce que les esprits ont la science infuse non pas du tout il y a différentes classes d'esprits ils sont égaux ni en puissance ni en intelligence ni en savoir ni en moralité loin de là il y a des humains qui sont mauvais bêtes et méchants d'autres qui sont bienveillants intelligents doux pacifiques et bien les esprits c'est pareil vous avez des esprits qui sont bêtes et méchants mal intentionnés mauvais violents tout ce que vous voulez par contre vous avez des esprits qui sont aussi très beaux très purs il y a même des esprits qui sont beaucoup plus évolués que ce qu'on peut voir sur la terre parmi les esprits très évolués ou les plus évolués qui soient déjà incarnés sur la terre on peut citer l'exemple de Jésus qui était là bon et bienveillant qui nous a donné le meilleur tout en sachant que nous les humains à son époque on allait lui faire tout ce qu'il y a de pire donc c'est là où on voit l'évolution de ces esprits là mais il y en a eu beaucoup d'autres il y a eu des Gandhi il y a eu des Martin Luther King il y a eu des enfin là on peut en citer plein de ces esprits élevés qui viennent sur terre par exception d'accord donc ces esprits supérieurs se distinguent vraiment par leur connaissance leur savoir leur sagesse la pureté des sentiments leur amour du bien voilà c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'il appelle les anges les purs esprits et après au fur et à mesure quand on s'éloigne de ce premier rang on a tous les degrés intermédiaires et les esprits inférieurs qui sont eux enclins à nos passions la haine l'envie la jalousie l'orgueil la violence les guerres etc voilà alors il y a toutes les classes d'esprit du meilleur jusqu'au pire mais qu'est-ce qui se passe avec ces esprits comment ça se fait qu'il y en a qui sont arrivés si haut et d'autres qui sont encore si bas et bien c'est que les esprits évoluent c'est un autre principe fondamental du spiritisme c'est la loi d'évolution et donc comment est-ce que les esprits évoluent entre autres en se réincarnant quel est le but de se réincarner ici sur la terre c'est d'évoluer on est là pour apprendre on est là pour chercher à s'améliorer se débarrasser de ces de ces défauts que sont la haine l'envie la jalousie l'orgueil et puis les remplacer par petit à petit peu à peu par les valeurs inverses qui sont la charité la fraternité l'humilité la bienveillance la patience etc d'accord et donc l'incarnation on peut aussi se réincarner pour il y a beaucoup de réincarnation ou de vie de souffrance ça il faut le reconnaître pourquoi et bien c'est ce qu'on appelle l'expiation la loi de cause à effet c'est à dire que quand on a causé beaucoup de torts dans une vie passée par exemple quand on a encouragé la production de guerre comme expiation on peut se réincarner en étant victime de guerre d'une guerre pour sentir dans la peau ce qu'on a fait souffrir à d'autres c'est ça qu'on appelle l'expiation et l'expiation en fait elle ne dure que le temps nécessaire pour que on comprenne l'erreur qu'on a faite et puis qu'on change de disposition mentale pour se prendre la résolution ferme et durable de dire je ne ferai plus jamais ça maintenant j'ai compris je ne le ferai plus donc dès que ce mouvement s'est passé l'expiation s'arrête d'accord voilà voilà en quittant le corps l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était revenue pour se réincarner un peu plus tard quand il le décidera on passe par plusieurs incarnations ça veut dire qu'on a eu plusieurs existences on en aura encore d'autres et les existences plus on se réincarne plus on avance plus on évolue beaucoup de personnes disent ah je voudrais bien savoir ce que j'étais dans la vie passée moi personnellement je ne veux pas parce que plus on va dans les vies passées plus on aura fait de conneries de bêtises donc non je préfère ne pas savoir bon des fois on peut admettre que ça peut être nécessaire pour comprendre les choses qu'on peut souffrir aujourd'hui mais il suffit qu'on observe nos tendances les choses qui nous viennent parfois et qu'on arrive à résister à ne pas les faire on peut très bien se dire que dans une vie passée je sens très bien que je n'arrivais pas à résister et que ces mauvaises tendances je les faisais et puis au fur et à mesure ces tendances quand on ne les fait plus quand on ne les met plus en action elles disparaissent et c'est comme ça que se fait l'évolution si vous voulez en observant ce qu'on est aujourd'hui en cherchant à mieux se connaître parce qu'on est à toi-même on peut avoir une idée de ce qu'on était de ce qu'on a pu faire dans les vies passées après les détails voilà personnellement je ne veux pas savoir les différentes l'évolution se fait toujours dans le sens progressif ou stable mais jamais rétrograde ça veut dire que ce qu'on a évolué ce qu'on a acquis en connaissance ou en bonté on ne le perd plus ça fait partie de notre esprit quand parfois on a l'impression qu'une personne dégénère ou se dégrade ça veut dire que elle ne s'est pas dégradée ça veut dire que c'est une personne qui avait déjà ces défauts-là mais des fois il faut qu'il y ait un événement déclencheur vous avez des personnes qui sont tout beaux tout gentils et tout d'un coup paf quand on met le doigt là où ça fait mal elles explosent vous voyez mais ça ne veut pas dire qu'elles ont dégénéré ça veut tout simplement dire qu'elles avaient cette difficulté ce potentiel en elles qui manquait juste l'événement déclencheur pour le révéler d'accord c'est ce qu'on voit quand on a des épreuves genre pandémie ou d'autres dans les moments difficiles ou moi je vois aussi par exemple avec en fin de vie j'ai deux enfin ma mère et puis une tante qui ont Alzheimer ma mère elle nous a vraiment donné un show un exemple de résignation et tout alors que ma tante elle elle n'accepte pas elle se révolte elle se noua en buvant enfin bref c'est là où on voit vraiment qui est qui c'est dans les moments difficiles qu'on voit vraiment qu'est-ce que l'esprit a déjà acquis alors que ce sont des choses qui sont peut-être restées latentes pendant toute une vie sans qu'on les remarque et dans les moments difficiles c'est là où on voit vraiment qui est qui à qui on peut faire confiance etc voilà alors les esprits il y a des esprits qui peuvent se réincarner pas que sur Terre ils peuvent se réincarner ailleurs aujourd'hui vous avez les recherches d'exoplanètes il y a déjà des milliers qui ont été trouvés certaines avec des conditions très très similaires à la Terre où il y aura certainement des formes de vie très très similaires au nôtre d'accord donc la Terre ce n'est pas le seul monde habité par des esprits incarnés et les esprits désincarnés eux ils sont partout ils sont nos solars si vous connaissez c'est une colonie spirituelle qui serait quelque part dans la stratosphère au-dessus du Brésil tout comme il y a des nos solars équivalents partout dans le monde personne il n'y a pas que les Brésiliens qui ont des nos solars il y en a partout et donc vous voyez les esprits désincarnés eux sont vraiment partout d'accord alors les esprits interagissent constamment sur nous beaucoup plus qu'on ne le pense c'est-à-dire qu'ils nous influencent dans le bien mais aussi dans le moins bien donc c'est à nous de chaque fois rester vigilants quand il y a justement des idées qui nous viennent des idées noires ou autres de bien faire le tri est-ce que je veux ça est-ce que je ne veux pas ça non j'en veux pas et si on n'en veut pas des mauvaises idées qui nous sont suggérées il faut vraiment les prendre et puis les friper les jeter à la courbeille il faut les chasser ça c'est un travail qu'on a nous-mêmes d'un autre côté souvent on entend la petite voix qui nous donne des conseils qui nous fait sentir un certain nombre de choses qui sont bonnes et donc là les petites voix au contraire on a tout intérêt à l'écouter puisqu'elle viendra toujours de façon opportune nous donner des conseils je vous rappelle le filtre socratique je vous en ai déjà parlé quand quelqu'un veut vous dire quelque chose c'est comme le gars qui voulait dire quelque chose à Socrate Socrate il dit stop attends avant de me le dire je répondrai d'abord à trois questions est-ce que ce que tu veux me dire est-ce que c'est vrai ah non c'est les gens qui disent bon ben voilà déjà tu peux t'arrêter c'est pas la peine d'aller plus loin mais bon si c'est vrai la deuxième question c'est est-ce que c'est bon c'est pas vraiment bon à part si c'est pas bon tu peux t'arrêter mais si c'est bon la troisième question c'est est-ce que c'est opportun pour le moment est-ce que c'est utile et si à ces trois questions les trois réponses ne sont pas forcément oui il vaut mieux s'abstenir voilà et quand ça vient du guide spirituel les trois questions ce sera répondu ce sera un oui assez franc et net donc voilà et ça c'est à nous de faire ce travail tous les jours ce travail d'analyse de discernement surtout aujourd'hui on est bombardé avec des trucs qui viennent dans les réseaux sociaux de partout on nous fait croire tout on veut nous faire croire tout et n'importe quoi donc il faut être vraiment extrêmement prudent pas le rejet systématique parce que ça c'est aussi une erreur la crédulité aveugle et le rejet systématique ce sont nos deux extrêmes qui sont pas bons qui ne nous aident pas il vaut mieux qu'on reste au milieu de ne pas croire à n'importe quoi et de ne pas rejeter tout ce qui nous paraît bizarre il faut savoir mettre des choses en attente dire ok ça pourquoi pas pour l'instant non mais je vais le laisser de côté en attendant qu'il y ait d'autres confirmations voyez c'est ça ce sont les attitudes les meilleures et chaque fois utiliser notre intelligence Dieu nous a donné l'intelligence c'est pour qu'on s'en serve pour appliquer ce filtre socratique chaque fois qu'on est dans le doute voilà parce que le fait d'avoir un guide spirituel qui est là pour nous aider c'est quand même quelque chose de formidable ça c'est on peut dire on est on n'est jamais seul le guide spirituel il est toujours là même dans les moments les plus difficiles il sera toujours là et dès qu'on pensera à lui on se rapprochera de lui on sentira son influence même quand il n'y a plus personne sur la terre pour nous aider il y aura cet esprit là qui est là justement dont c'est la fonction et un esprit qui est plus évolué que nous et qui viendra nous aider c'est vraiment quelque chose de fort pour nous donner cette force et ce courage de résister aux épreuves même les plus difficiles voilà après il y a les communications entre les esprits et les humains c'est un autre point fondamental du spiritisme c'est la médiumnité d'accord donc là aussi on peut avoir des bons messages on peut avoir des mauvais messages il faut appliquer ce même filtre socratique l'inspiration et l'intuition ou la petite voix ou la voix de la conscience c'est les formes de médiumnité que pratiquement tout le monde a après il y a des formes de médiumnité comme les gens qui voient les esprits les Jeanne d'Arc qui les entendent ou ceux qui ont la faculté d'écrire ou ceux qui ont la faculté de parler voilà des différents types de médiumnité voilà et comment est-ce qu'on reconnaît les bons esprits ben toujours des messages positifs d'encouragement pour nous encourager à étudier à travailler à devenir meilleur etc alors que les mauvais esprits ben c'est fribol ils nous promettent la lune des trésors des machins comme ça ils nous incitent au mal ils essaient de nous tromper ils nous passent la brosse à reluire voilà il y a plein de signes ils nous donnent des ordres tu dois faire ci tu dois faire ça voilà là tout de suite vous pouvez dire le petit le petit flag comment on dit flag en français le petit drapeau rouge qui doit se lever et dire attention voilà et donc c'est comme ça qu'on arrive à distinguer les bons esprits des moins bons d'accord alors il y a des gens les catholiques qui disent non c'est toujours le diable qui se communique ben un diable qui t'encourage à faire la charité qui te donne des conseils dans le bien et tout bon ben c'est pas vraiment une des caractéristiques du diable donc voilà il y a des esprits qui sont très évolués l'ange gardien c'est pas un diable non plus donc ça fait partie de ces incohérences de l'église alors qu'est-ce que les esprits nous disent du bien et du mal ben en fait ils disent Jésus vous avez déjà tout dit et puis Bouddha aussi Confucius aussi les Vedas aussi Mahomet aussi voilà la morale cette morale du bien et du mal elle a été renseignée universellement de tous les temps alors ils viennent effectivement la préciser donc une grande partie du cours d'études qu'on est en train de faire c'est justement sur les lois morales le livre troisième du livre des esprits parce que c'est ce qui est c'est ce qui nous aide au plus le plus au jour le jour pour savoir justement faire la différence entre le bien et le mal voilà les esprits supérieurs nous enseignent que dans le monde des esprits rien ne pouvait ne peut être caché l'hypocrite sera démasqué et toute cette turpitude dévoilée waouh ici il y a des hypocrites il y a des gens qui cachent les choses qui manipulent etc dans le monde des esprits les esprits supérieurs ils arrivent à lire dans les pensées des autres esprits et donc l'hypocrisie n'existe pas dans le monde des esprits or comme on va y aller un jour autant se préparer tout de suite à ça parce que si on arrive là-bas hypocrite on sera dévoilé on aura honte donc autant se défaire de l'hypocrisie dès maintenant et être franc loyal ouvert honnête direct etc vous voyez le fait de connaître ces propriétés du monde des esprits ça nous encourage à aller dans le bon sens dès cette vie d'accord il y a aussi la loi des causes à effet donc tout ce qu'on a fait de bien ça va finir par retomber en bien sur nous et tout ce qu'on a fait de mal ça va finir par retomber en mal sur nous soit par l'expiation et la nécessité qu'on aura de réparer tous les torts qu'on aura commis donc chaque fois qu'on fait le mal on s'endette on acquiert un engagement de réparation de compensation qu'il faudra faire dans le futur donc si on ne veut pas s'endetter comme ça autant éviter de faire le mal stopper de le faire et puis aller plutôt dans le bien d'accord voilà donc ça ce sont les points principaux de la philosophie spirite est-ce que ah il est déjà 9h05 est-ce que vous avez des questions est-ce que c'est clair personne qui est intervenu aujourd'hui c'est que bon c'est peut-être un peu élémentaire c'est vrai que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces principes là mais ça fait du bien quand même des fois de les de se les remémorer quoi parce que après ben là je sors je rencontre mon voisin je dis ah ben tu vois tu vas pas à l'église maintenant je suis spirite ah bon ah bon c'est quoi être spirite voilà là on a eu moins une base pour dire ben voilà voilà les points principaux de 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 la philosophie à laquelle on adhère oui ça fait du bien des fois de se les de se les de rafraîchir un peu de se les remémorer non non je suis pas fou je suis je suis là s'il faut retrousser les manches je retrousse les manches s'il faut nettoyer les toilettes ben j'irais nettoyer les toilettes j'aime bien caricaturer je suis vraiment quelqu'un comme tout le monde mais peut-être pas tout à fait parce que je m'efforce pour arrêter de faire des bêtises de faire le mal et puis je je fais aussi des efforts pour aller plutôt dans le sens du bien voilà même si je suis loin d'être parfait je vois Joël qui sourit nous on va aussi à l'église on va à l'église le dimanche dimanche matin de 8h à 9h c'est notre question ça peut être considéré comme une église ouais mais voilà c'est l'église libre l'église où on adhère l'église où on réfléchit c'est pas l'église où on écoute la messe comme on dit et où on prend l'hostie en pensant prendre une partie du corps du Christ pour voilà le péché originel etc tout ça il n'y a pas dans la philosophie spirite vous voyez tous ces dogmes qui justement ont fait que moi-même éduqué catholique j'ai fini par me désintéresser parce que ça ne me parlait pas parce que je ne trouvais pas la logique les contradictions ne pouvaient pas être levées là dans le spiritisme je me suis dit ça fait 40 ans que je l'étudie je n'ai toujours pas trouvé d'incohérent je n'ai toujours pas trouvé de principes qui se contredisent cette grande cohérence quand il y a une philosophie il faut que vraiment tout soit cohérent s'il y a un principe de la philosophie qui contredit l'autre il faut essayer de trouver le comment du pourquoi et essayer de le résoudre sinon la philosophie elle n'est pas elle n'est pas cohérente et ça je n'ai toujours pas trouvé moi dans le spiritisme des points qui se contredisent Michel alors on ne t'entend pas Michel tu as bien ouvert le micro mais ton micro il n'est peut-être pas branché ou sinon tu vas dans c'est où trois petits points paramètres de périphérique et puis c'est là où tu vois périphérique audio le micro le haut-parleur vérifie si c'est bien le bon qui est sélectionné non toujours pas non toujours pas toujours pas tu n'as pas de casque pas d'oreillette donc tu utilises le micro de l'ordinateur c'est ça là il peut y avoir deux genres de problèmes c'est des fois les ordinateurs bloquent l'utilisation du micro Windows donc il faut l'autoriser sinon tu as peut-être branché un écran ou un autre périphérique où il y a un micro qui est désactivé et puis il est allé chercher celui-là au lieu de celui que tu veux tu vois voilà en attendant que Michel arrive à reconnecter son micro d'habitude ça marche bien est-ce que quelqu'un d'autre a une question une remarque à faire moi je trouve ça vraiment très honnête de la part de Kardec dès le début du livre bon voilà je ne veux pas vous faire de mauvaise surprise je ne veux pas vous rouler dans la farine je ne veux pas vous manipuler dès le début je vous dis clairement voilà ce dont on va traiter ce dont on va traiter dans ce livre d'accord pour moi c'est une marque de clarté de transparence et d'honnêteté je ne cherche pas à vous manipuler en matière d'honnêteté je vais te dire quelque chose j'ai des gens qui sont intéressés par la spiritualité autour de moi plein de gens qui sont qui papillonnent dans différents les accords Toltec toutes sortes de choses un peu ésotériques oui mais quand quand on leur propose le livre des esprits ils me disent mais ça c'est c'est un brûlot catholique quoi c'est un truc complètement religieux et ils ne supportent pas ils ne supportent même pas de le lire quoi mais Vincent est-ce que toi qui l'as lu est-ce que tu penses vraiment que c'est un brûlot catholique personnellement moi je le vois autrement parce que honnêtement j'ai eu beaucoup de mal à le lire j'ai eu beaucoup de mal à lire tous les livres de Kardec parce que moi je n'ai pas été élevé dans le catholicisme ni dans le protestantisme mais j'avoue que c'est lourd c'est vraiment lourd au niveau du dogme catholique quoi c'est c'est pas très agréable pour quelqu'un qui est athée comme moi de lire Kardec honnêtement mais je le vois d'un point de vue extérieur j'arrive à me décentrer pour pouvoir accepter qu'à un moment donné on ait besoin de ça pour pour appréhender le monde mais je n'adhère pas à tout ce qui est je garde le libre arbitre c'est à dire que mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas lire la première page ils n'arrivent pas et tout de suite ils referment parce que c'est pas c'est trop religieux pour eux il y a beaucoup de gens athées dans le monde il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans les églises et qui sont plus qui font un rejet total de tout ce qui est religieux et il faut le dire si le spiritisme est une religion au Brésil c'est pas par hasard c'est parce que les textes le permettent et le spiritisme est étudié quand même comme comme une religion un petit peu la critique n'est pas toujours la bienvenue oui alors mais tu es d'accord avec moi que c'est une question de forme c'est pas une question de fond ce qu'on vient de voir aujourd'hui pendant une heure je vous ai parlé est-ce que je vous ai parlé de religion non je vous ai parlé du monde spirituel du monde corporel de l'incarnation de l'évolution c'est ce qui nous relie le terme de religion c'est religare c'est ce qui nous relie qu'est-ce qui nous relie oui parce qu'on le voit religion d'homme on le voit religion d'homme moi je le vois plutôt comme religion que ce qui nous relie ce qui est commun entre nous et c'est pour ça que je peux accepter le texte comme il est mais j'ai eu beaucoup de mal honnêtement il y a des textes que je ne peux pas encore lire le ciel et l'enfer les choses comme ça et pourtant le ciel et l'enfer c'est le meilleur le ciel et l'enfer il a vraiment été écrit pour des gens qui étaient catholiques ou protestants clairement tu vois surtout la première partie voilà mais c'est vrai bon je pense que c'est une question de forme il ne faut pas oublier qu'au 18e siècle comme on l'a vu il y a deux semaines au 18e siècle la seule religion officielle autorisée c'était la religion catholique les autres religions étaient interdites donc autant Kardec que les médiums que l'éducation que même les esprits qui sont venus se communiquer étaient encore influencés par ça mais c'est une question de forme parce que dans tous ces principes de base de la philosophie spirite il n'y a rien de religieux c'est vraiment quelque chose où on observe la nature le monde corporel le monde spirituel tu vois c'est de la philosophie pure qui n'est imprégnée d'absolument aucun dogme alors la religion comme religare c'est vrai c'est le sens philosophique du mot religion mais les gens qui rejettent la religion ils ne rejettent pas le fait de se relier les uns les autres ils comprennent la religion comme l'inquisition comme la hiérarchie sacerdotale comme l'exclusivisme comme les guerres comme toutes les choses négatives de la religion les rituels puérils etc et le spiritisme il n'a rien de tout ça tu vois le religare il l'a évidemment mais c'est pas comme ça que alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de forme ça souvent dans le livre des esprits on trouve Dieu punit Dieu châtie alors que ça c'est faux Dieu ne punit pas Dieu ne châtie pas c'est faux donc il y a encore cette marque religieuse dans le livre dans les livres de Kardec voilà maintenant après les Toltecs j'ai vu un peu j'avoue que je n'ai pas étudié dans le détail mais est-ce que ça apporte une philosophie qui est aussi claire aussi logique aussi rationnelle aussi cohérente que la philosophie spirite c'est la première des choses que j'irai voir tu vois c'est des gens qui ont besoin d'aller mieux de donner du sens à ce qu'ils font à leur vie et tout ça donc ils papillonnent il y a beaucoup de choses qui papillonnent oui ça c'est vrai dans le bouddhisme dans voilà plein de choses à part de papillonner en fait ils se perdent mais ils ont quand même déjà une chose c'est qu'ils sont spiritualistes tu vois donc c'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer ces autres mouvements chaque chose vient en son temps à son rythme tu vois et les gens il faut leur laisser le temps de s'y adapter moi personnellement je te dis quand j'ai lu j'ai lu cette introduction je me dis tiens j'ai envie de lire plus bon j'ai lu le bouquin entier à la fin ça m'a fait un truc attends tu es en train de te faire avoir parce que tout ça c'est tellement clair tellement logique que forcément le mec il a dû faire quelque chose pour pour masquer etc j'ai relu relu revu analysé poser des questions et tout et ça m'a mis quelques temps quelques mois peut-être même une année ou deux pour me dire bah écoute non finalement je vois rien de tourdu je vois rien de manipulateur là-dedans tout est vraiment clair ça va dans le sens de plein de bon sens et tout et c'est comme ça que j'y ai adhéré quoi parce que moi pareil les dogmes j'en voulais plus moi tu vois j'ai eu plus de facilité à lire ce que j'avais proposé dans l'autre groupe de médiumnité qui s'appelle les lois spirituelles de Guilherme Vincent et Guilherme et c'est moins alors c'est aussi il y a aussi une empreinte pas religieuse mais disons une empreinte qu'est-ce qu'est le début c'est quand même d'où l'on vient quoi ça parle de Dieu en fait un peu comme dans le livre des esprits mais c'est moins il y a moins d'empreintes catholiques je trouve et c'est à l'occasion de le lire ça se lit vite il y a 240 pages il n'est pas très long mais c'est moins c'est moins pesant le côté religieux je l'ai lu dans les points fondamentaux il y a beaucoup de points fondamentaux qui collent avec ceux qu'on a vu aujourd'hui ça c'est quand j'ai lu en diagonale comme ça donc après la différence comme tu dis c'est une question de forme c'est pas une question de fond et c'est vrai que Kardec dans la forme ça date d'il y a 160 ans à une époque où comment dire la religion imprégnait beaucoup plus qu'aujourd'hui mais bon aujourd'hui tu vois les choses reviennent sous une autre forme du genre l'intelligence spirituelle je ne sais pas si vous avez déjà vu ou lu ou regardé le film de Valéry Seguin et tout et puis quand les questions qu'on fait aux gens qui défendent ce principe en disant oui mais l'intelligence spirituelle c'est de la religion ils disent ah ben non rien à voir rien à voir il dit il y a des religieux qui ont une intelligence spirituelle très basse et il y a des gens qui sont athées qui ont une intelligence spirituelle très élevée donc ils font bien la différence alors que il y a quelque temps quand j'avais fait une conférence sur la laïcité dans le groupe de Rennes quand on regarde les textes sur la laïcité à un moment donné ils te parlent de religion à un moment donné ils parlent de spiritualité donc une spiritualité pour les gens qui écrivent sur la laïcité ils confondent la spiritualité avec la religion alors que dans l'intelligence spirituelle ils font très bien la différence et ça je trouve c'est une nouvelle tendance qui va nous aider justement à sortir de ce carcan parce que c'est vrai que Kardec lui il va tout de suite au bout des choses tu vois et ce bout des choses pour la personne qui n'a pas fait le raisonnement pour y arriver comme on est en train de le faire aujourd'hui et puis dans ce cours il peut se dire tiens c'est encore une fois une approche dogmatique ou alors le scientifique Jean-Reflam Marion ou Richet ou autre qui dit ou là les phénomènes ne sont même pas encore prouvés et il va déjà beaucoup plus loin c'est le fait d'aller beaucoup plus loin qui se dit bon ben si ça c'est vrai voilà toutes les conséquences est-ce que ces conséquences sont logiques ou pas si elles sont logiques c'est de dire ben ça ça va dans le sens d'accréditer ton hypothèse de départ tu vois ça fait partie de la démonstration ça fait partie de la méthodologie scientifique de voir tous ces aspects alors que le fait le mec qui dit non mais tant que j'ai pas la preuve absolue que l'esprit existe vraiment je vais pas plus loin c'est ce que Charles Richet a écrit dans son traité de métapsychique tout au début aller plus loin ça c'est pas mon boulot ça ne m'intéresse pas ben il se met volontairement des œillères qui vont limiter parce que la preuve absolue on l'aura jamais les preuves absolues dans le domaine ça n'existe pas à la fin à la fin ça n'existe pas ça existe en mathématiques ça existe en théorie mais dans la pratique ça n'existe pas la preuve du Big Bang ça y est on a la preuve du Big Bang James Webb qui vient ah ben il n'y en avait pas qu'un il y en avait plusieurs bon ben voilà la preuve tu vois chaque fois chaque fois si tu veux on est obligé de ce qu'on pensait comme étant vraiment acquis en fait c'est à l'époque je me heurte beaucoup alors même tu vois les lois spirituelles de Vincent et Guilherme il y a quand même une empreinte religieuse dedans il y a quand même il parle de Jésus dedans il explique un petit peu sa vie et même ça il ne supporte pas alors que c'est vraiment pas il n'y a vraiment rien de religieux pour moi en tout cas dans Vincent et Guilherme mais et c'est vraiment une barrière qui sépare deux mondes deux mondes qui malheureusement ne se parlent pas beaucoup des mondes où les gens sont complètement contre tout ce qui est religieux pour eux religieux c'est dogme dogme c'est enfermement et puis et puis voilà c'est à partir de là c'est fini tu sais Vincent je je connais aussi beaucoup de gens qui papillonnent des gens qui aiment bien des solutions clés en main tu vois ils achètent un package voilà je me fais un stage dans un ashram si ça et ça va résoudre tous mes problèmes après je peux continuer à faire toutes les conneries que je veux toutes les mauvaises pensées je me suis acheté un cristal machin truc bidule je le mets dans mon salon ça me protège de tous les esprits beaucoup de gens cherchent ce genre de tu vois et ça c'est un manque de maturité alors c'est sûr ça les fait chier d'aller lire quatre bouquins de 500 pages ils ne prennent pas ce temps-là pour essayer de vraiment comprendre mais ces personnes ont quand même un avantage c'est qu'elles sont sur une bonne voie elles sont sur une voie qui est spiritualiste tu vois mais elles ne sont pas encore arrivées à se faire des idées claires là-dessus elles ont encore des illusions et elles sont encore sujettes à certains marchands du temple qui commercialisent ce genre de choses alors que le spiritisme c'est ça aussi qui est un populaire chez lui c'est de dire ici tout est gratuit tu ne payes rien ah bon on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement bon les livres allez il faut payer 7 euros pour avoir un livre pourquoi ? parce qu'il faut les imprimer parce qu'il faut ci parce qu'il faut ça parce qu'ils ne sont pas gratuits tu vois mais tout le reste les cours les prières le travail médiumnique etc tout ça c'est complètement gratuit et ça moi c'est un des points qui m'a vachement touché au début je me disais les gens pour avoir des attitudes et ce désintéressement il faut vraiment qu'il y ait derrière ça une philosophie qui est très très forte et pour moi c'était au départ un des points fondamentaux qui m'a fait avancer vers là parce que les mecs tu en avais vu d'autres le mec avec son astrologie qui me promettait la lune et tout tu parles l'autre avec ses photos qui rient et ses machins tu paies et puis tu as un machin avec des trucs ah bah ouais ça ça veut dire ça 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 veut dire ça après tu te dis oui mais d'où il sort ça qui c'est qui a dit que quand Mercure ou Pluton il était dans telle constellation l'heure où tu es né tu auras une tendance à être ci ou une tendance à être ça ça vient d'où tout ça ah bah c'est les livres c'est les grimoires c'est les machins ouais mais moi ça ne me suffit pas je voudrais comprendre tu vois le fait que les gens soient lunatiques ça je l'admets j'ai une soeur qui des fois elle est très gentille des fois elle est absolument impossible bah tu regardes ah bah c'est la pleine lune j'ai compris on va attendre quelques jours ça va aller mieux donc le fait qu'il y ait plus d'accouchement les jours de pleine lune enfin voilà il y a des choses qui sont statistiquement prouvées mais après tout le reste je suis désolé il y a vraiment c'est dès que les gens viennent avec des questions d'argent aujourd'hui il y a même un rejet de l'autorité scientifique parce qu'on dit que oui les comment dire les scientifiques sont nous rayotés par les laboratoires la grande industrie pharmaceutique ou je ne sais quoi il y a eu un rejet de l'autorité scientifique à cause du manque de désintéressement donc c'est pour ça que Kardec il a eu raison dès le départ de dire c'est le désintéressement le plus absolu qui est quand même une des meilleures garanties de la sincérité on ne peut pas t'accuser de de vouloir te faire de l'argent dans le dos des autres et ça c'est un principe qui pour moi est fondamental dès qu'il y a de l'argent qui rentre en en ligne de compte il faut être prudent c'est il y a beaucoup de business énormément de business c'est des milliards la voyance je ne me souviens plus j'avais vu les chiffres c'est des milliards de chiffres d'affaires chaque année le gouvernement évidemment il laisse faire tant que les voyants ils payent des impôts ils laissent faire et c'est aussi au nom de la liberté il y a des personnes qui ont encore besoin de ça d'être dans ces dans ces étapes là mais je dis c'est très bien parce qu'au moins ils sont déjà spiritualistes la réflexion le fait de mûrir viendra assez rapidement derrière et c'est comme ça qu'il faut le voir maintenant là où je suis d'accord avec toi c'est que effectivement dans les livres de Kardec il y a des problèmes de forme les dieux punis dieux châtis imprégnés un peu trop même s'il est très clair au niveau religieux les rejets des dogmes et tout ça plus d'une fois pas aussi fort que Léon Denis mais il critique quand même assez sévèrement les religions traditionnelles il y a quand même une coloration qui est liée au contexte de l'époque à laquelle ces livres ont été écrits voilà mais après les Toltecs je te dis c'est pas que ça il y a beaucoup de gens qui attendent Michel ça marche Michel ? on va faire un essai ça marche ? vous m'entendez ? c'est pas vrai si si on t'entend on t'entend avec un peu de retard mais on t'entend ah vous m'entendez ? ben super ben voilà oui ce que je voulais dire c'est que il y a aussi des chercheurs dans les autres religions le père François Brune par exemple c'était un enfin il est décédé maintenant mais c'était un prêtre qui a beaucoup cherché pour tout ce qui était transcommunication instrumentale oui j'ai un copain qui m'a envoyé aussi parce qu'il avait écrit un livre sur un bouquin qui s'appelle un appareil qui s'appelle le chronoviseur enfin je veux dire c'est impressionnant c'était vraiment un chercheur et malgré tout et là il raconte comment un de ses amis prêtres en fait qui disait tout le temps papa aide-moi et bien dans la transcommunication et bien son père disait mais je suis là et je t'aide et tous les jours et je suis toujours à côté de toi en fait il disait son père donc ça veut dire aussi malgré tout qu'on voit que les religions même s'il y a une certaine immuabilité apparente dans les religions et bien elles évoluent aussi en tout cas par certaines personnes qui permettent de faire bouger les choses quoi et rien n'est perdu on ne demande pas mieux on ne demande pas mieux que les religions évoluent le fait est qu'elles évoluent lentement surtout la catholique quoi ils ont passé 1500 ans à critiquer la réincarnation c'est sûr que du jour au lendemain comme ça de dire ben non pendant 1500 ans vous a raconté des carabistouilles c'est pas simple je peux te dire je peux te dire que je fais partie de la zone pastorale de 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 ma région c'est à dire que c'est des mouvements religieux il y a une il y a des il y a des religieux et qu'ils font à l'heure actuelle dès quand même il y a quand même une baisse de fréquentation des églises fort donc il y a une remise en cause assez importante et ils font des conférences sur les nouvelles spiritualités ils ils essayent de de raccrocher un peu d'être proche des gens parce qu'ils se rendent bien compte que s'ils continuent comme ça ils n'auront plus personne ils ne pourront plus faire de culte ils ne pourront plus rien faire donc ils se remettent un petit peu en cause aussi quand même bon après pas assez profondément peut-être mais ils se rendent bien compte que s'ils restent sur cette voie là ils disparaîtront tout bêtement quand j'étais jeune à Tannes il y avait quatre messes tous les dimanches celle de 7h30 la grande messe de 9h après il y avait une messe à 11h et l'après-midi il y avait une messe dans l'autre église qui était à Tannes d'accord et toutes les messes l'église était pleine d'accord aujourd'hui il n'y en a plus qu'une par dimanche et l'église elle est à moitié vide donc c'est net c'est en gros divisé par quatre en en quelques décennies quoi non seulement non seulement les messes mais en plus il n'y a plus de vocation je veux dire il n'y a plus de prêtres qui vont qui vont étudier et donc la conséquence c'est que s'il n'y a plus de prêtres il n'y aura plus de religion mais l'évolution que moi j'attends le plus de leur part c'est de se mettre en accord avec le bon sens et la raison de stopper avec ses dogmes puérils et puis de faire comme le père Brune de réfléchir un peu alors père Brune je l'ai connu personnellement je l'ai vu on a fait une rencontre dans une péniche sur le canal Saint-Martin à Paris dans les années 1990 je dois voir vous le retrouver et il y avait le père Brune il y avait aussi Jean-Michel Grand-Cyr on avait rencontré un certain nombre de personnes plusieurs accusaient le père Brune d'être le sous-marin de l'église qui venait voir ce qu'on faisait ce qui est clair aussi c'est que en haut lieu ils étudient les livres de Kardec tu vas dans la bibliothèque du Vatican ils y sont tous et donc les Dominicains qui sont les plus ouverts comme je vous l'avais dit qui eux sont très ouverts à la réincarnation c'est sûr ça bouge mais les institutions sont tellement fort tellement lourdes que les traditions et tout ça la résistance au changement elle est grande et Kardec lui il ne s'est pas trop arrêté à ça beaucoup ont dit ouais il rêvait d'unir toutes les religions on ne pense pas lui c'était c'est quelque chose il sortait du cadre des religions telles qu'elles sont comprises pour aller dans un cadre différent pour faire du spiritualisme quelque chose de rationnel mais il a quand même gardé des religions toutes ces lois morales faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous etc ça il a gardé les bonnes choses tout comme les bonnes choses de la science la méthodologie le positif le cartésien etc les raisonnements et il a unis les deux dans quelque chose de nouveau qu'est le spiritisme donc il y a une origine la morale vient des religions la méthode vient de la science mais le spiritisme c'est ni une science dans le sens commun du terme si on entend par la science être athée et matérialiste ni une religion dans le sens de tous les dogmes hiérarchie sacerdotale exclusivisme etc c'est prendre la religion et la science sont irréconciliables l'anticléricalisme et tout ça donc ils ne cherchaient pas à les unir ils prenaient le meilleur de chacun ils faisaient quelque chose de neuf il a vraiment fait ce qu'il fallait c'est le 19ème siècle je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie en tout cas pour les spirites d'une reformulation de la doctrine on ne pourra pas faire l'économie dans la forme dans le fond il n'y a pas dans le fond il n'y a pas de problème mais dans la forme on ne pourra pas faire l'économie d'une reformulation ça c'est impossible je me disais parfois qu'il faudrait peut-être traduire les livres d'Alan Kardec en français c'est bête mais ça permettrait de remettre dans des termes actuelles prenons par exemple une traduction brésilienne actuelle de l'oeuvre d'Alan Kardec et bien si nous traduisons l'oeuvre brésilienne ce sera avec des termes actuels et je me suis dit que peut-être ce filtre devrait se faire un jour ou l'autre j'en sais rien pour actualiser les mots pour actualiser les idées pour comment dire pas les actualiser mais les fondre dans le langage commun actuel dire la même chose mais avec des mots plus contemporains Léon Denis l'a fait mais il y a 100 ans déjà 50 ans après Kardec il y a 100 ans il l'a fait c'est très beau Léon Denis mais c'est c'est aussi inaccessible qu'un beau tableau de Vermeer pour un contemporain et Léon Denis on ne peut pas l'accuser de connivence avec l'érosion tu lis christianisme et spiritisme il est clair et peut-être même un peu trop dur à mon goût mais voilà mais c'est vrai que la forme aussi est très très belle beaucoup plus coulant poétique et tout on ne parle plus on n'écrit plus de cette manière là malheureusement on n'est plus dans ce monde on est dans un monde très pauvre avec un vocabulaire très très pauvre quand tu parles avec les jeunes on cherche en fait on cherche un influenceur un blogueur là tu sais qui pourrait nous traduire ça dans leur langage en disant ah putain un super truc génial machin bidule enfin qui décède pour l'instant on n'a pas trouvé mais on finira par en trouver c'est clair il n'y a quand même pas beaucoup de jeunes on a tous un peu les cheveux gris je ne sais pas mais bon c'est comme dans les églises ils ont tous un peu les cheveux gris il y en a des jeunes tu verras Végimon tu en verras des jeunes il n'y a pas trop de cheveux il y en a ils viennent vraiment avec des visions comme on dit à la mode voilà il faut qu'on leur donne plus de il faut qu'on les laisse plus faire voilà écoutez il est déjà 35 donc c'est super intéressant j'espère que ça vous a plu on va remercier aussi les esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui que toutes ces réflexions puissent nous aider justement et puis nous encourager à trouver les meilleures solutions donc pour pour diffuser ces idées dans une forme et un langage qui est adapté mieux adapté à notre temps parce que bon tous ces enseignements toutes ces idées comme on a pu le voir aujourd'hui sont quand même assez fondamentales pour nous aider à surmonter toutes les difficultés de notre existence voilà merci à tous je vous souhaite un excellent dimanche et puis donc la semaine prochaine on verra tous les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme à Eidsville les tables tournantes etc voilà excellent dimanche à tous et puis à bientôt merci bon dimanche bon dimanche bon dimanche à tous merci bon dimanche bon dimanche Sous-titrage FR ?